Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je ne vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Good be. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Guing en paix. Mais le retour de la Ligue 2, c'était aujourd'hui. Ça s'est fini du moyen mai, je devrais entre mi-mai, mi-mai, je vais chercher le mot. Mi-mai, ça s'est fini. La dernière Ligue 2, et bien là, ça reprend avec un match le Havre-Guingamp pour ouvrir le bal. Et un match nul, d'accord, c'était un match nul, 0-0, mais quand même assez intéressant à regarder. Alors, j'ai un petit peu pareil, un peu essoufflé comme les dernières fois avec les buts et tout, avec les victoires. Parce qu'on a repris, j'ai commencé les débriefs de Guingamp au bon moment. J'ai commencé les débriefs de Guingamp au moment de Guingamp Valenciennes, 1-0, juste après Toulouse-Guingamp. Donc, autant dire que je n'ai pas encore connu une défaite guingampèse. Franchement, tant mieux. Bref, quoi dire de ce match ? Franchement, très intéressant, 0-0. Là, je suis essoufflé parce que sur la fin de match, il y a eu quelques moments assez intéressants. Il y a eu un coup franc de Guingamp et un dernier corner, donc ils n'ont absolument rien donné pour les deux. En tout cas, quand même, c'était assez tendant. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'étais assez tendu. Voilà, j'étais assez tendu. En tout cas, quoi retenir de cette rencontre ? Eh bien, du positif pour moi. Sur la première mi-temps, ça a été... Alors, la première mi-temps, j'ai suivi les 20-25 premières minutes. Après, j'ai un peu décroché parce que j'étais occupé de faire quelque chose. Mais par contre, les 20-25 premières minutes, alors quoi dire ? Les 10 premières minutes, déjà de la première mi-temps, c'était catastrophique. Mais vraiment, catastrophique. Avec des pertes de balles un peu partout, des erreurs de dégagement. Des fois, c'était un peu brouillon. On avait un peu de mal à sortir la tête de l'eau. Mais à partir de 10 minutes, on a commencé progressivement à prendre la balle, à avoir la possession, à attaquer. Et à la fin de la première mi-temps, on était quelque chose qui me fait largement plaisir. C'est qu'on était en surnombre d'attaques. On était au moins 3-4 à y aller dans la surface à Braise. Ça, c'est cool. Je suis content. On a vraiment été assez... Enfin, je trouve que c'est un point positif récupéré du stade Océane. Le 31 juillet prochain, c'est Guingamp-Valenciennes. Justement, le nouveau Guingamp-Valenciennes. Après le 1-0 de la dernière fois, maintenant, ça va être un tout nouveau Guingamp-Valenciennes que je vais vous commenter. En tout cas, match mieux les 0-0. Les joueurs à retenir côté Guingamp-Valenciennes vont passer vite fait. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Il n'y a pas du tout beaucoup de choses à dire. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. 3 points sur lesquels je voudrais revenir avant de passer vite fait aux scores les plus importants de cette journée. Notamment, les 2 plus gros du multiplex ainsi que celui de 15h. Bref, on commence du coup avec le premier point. Le point, en fait, c'est un point un peu qui rejoint aussi le 3ème. Donc, il n'y en aura que 2. Donc, le premier point, c'est le point des recrues. Alors, on en a eu 3 ce soir. Il y a eu Pierre Lemoynier qu'on a vu en défense centrale titulaire. Et on a eu Maxime Barthelmé titulaire aussi. Alors, en ce qui concerne Lemoynier, ça a l'air d'être un très bon défenseur central. Vraiment, ça a l'air d'être un très bon défenseur central. Par contre, son côté agressif à la Sergio Ramos. Enfin, ce n'est pas vraiment la Sergio Ramos. Mais je trouve que c'est un comportement un peu à la Sergio Ramos avec Yannick Cahuzac. C'est vraiment... Il y va, quoi. Vraiment, il a failli se prendre un carton rouge dès le début de la seconde mi-temps. Il s'est pris un carton jaune, je crois, dès la 16ème minute de juin. Je crois. Mais je crois que si. Ou en tout cas, très rapidement pour le Monnier. Il va falloir peut-être se calmer sur ça. Parce que déjà, quand on a Sampaio qui ne fait pas dans la dentelle. Si en plus, maintenant, on a notre charnière centrale entière qui fait des dégâts. Pas que au niveau du match, mais plutôt au niveau des blessés de l'équipe adverse. Ce ne serait pas franchement intéressant. Ensuite, en ce qui concerne Max Barthelmé. Alors, Barthelmé, lui, par contre, je suis très content. Barthelmé, il fait partie de ses joueurs, comme j'ai dit avant. qui ont été en surnombre, en attaque. Donc, ça, vraiment très bien. Il a été, franchement, il a... Pointe de vitesse, je n'ai pas trop fait attention. C'est vrai, je n'ai pas trop fait attention. Mais il était vraiment... Il faisait partie des mecs qui étaient en surnombre, en attaque. Avec Baptiste Roux, notamment, aussi. C'est les deux dont je me souviens. Bon, en fin de match, il était un peu crevé. Donc, il est sorti aux alentours de la 85ème. Un peu plus loin que la 85ème, je crois, dans la 87ème. Il est sorti remplacé par un autre qui n'était pas Suleymane Diara. Je me suis tout à vous tromper. Par contre, lui, Suleymane Diara, il est entré aux alentours de la 75ème. Alors, Diara... Je ne l'ai pas trop vu. C'est vrai que je ne l'ai pas trop vu non plus. C'est vrai, je ne l'ai pas trop vu. Mais après, ça ne veut rien dire. Le mec, il a joué 15, 20 minutes. On ne va pas non plus commencer à lui cracher dessus. Ça va. En plus, je ne l'ai pas vu, mais... En fait, ce n'est pas que je ne l'ai pas vu. C'est plutôt que je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais quand je l'ai vu, il a fait des trucs bien. Quand il a la balle, il sait en faire quelque chose. Mais après, on ne l'a pas non plus. Ce n'est pas un mec méga giga tétra présent. Après, ce n'est pas tellement grave. Bon, en tout cas, pour ce premier match, franchement, très intéressant. Deuxième point, Enzo Basilio. Alors, Enzo Basilio, il n'a rien eu à faire. Soyons honnêtes, le mec n'a pas eu de grosses parades à faire. Sauf... Aux alentours de la 80ème, 85ème. Où là, il te sort une parade. Où... Sur Khalid Boutaïb, qui allait marquer aux 5 mètres. Là, il te jaillit de son but. Et avec le bras, il te détourne. Oh, la parade, elle est à voir. Elle est à voir. Elle est à voir. D'après ce que le commentateur a décrit, elle est à voir. Elle est à voir. Non mais vraiment, elle est à voir de ouf, mon gars. Bon, en tout cas, 0-0. Très content de la performance Gagampès. Ça donne des idées pour la suite. Un match assez cohérent. Avec Maxime Barthelmé. Alors, j'espère que... Alors, moi, je prends l'exemple de Florenzi. Du côté de Paris. Florenzi, c'est un mec bon. Mais par contre, il a un poumon et demi. Alors, j'espère que Barthelmé... C'est pas pareil. J'espère qu'il a quand même un peu plus d'un poumon et demi qu'Alessandro Florenzi. En tout cas... En tout cas, j'espère... Que Barthelmé va continuer comme ça. Parce que franchement, c'est un élément... C'est pour moi un élément déclencheur. Vraiment, c'est un élément déclencheur. C'est le mec qui... C'est une rampe de lancement, moi, j'appelle ça. C'est une rampe de lancement. C'est le mec qui... Lui, c'est lui qui va accélérer et qui va faire accélérer l'équipe, en fait. Avec lui. Il va emmener l'équipe à accélérer avec lui-même, en fait. Il faut que lui, il commence l'action. Et derrière, c'est les autres qui continuent. Et lui, il peut être à la finition. Après, Barthelmé, c'est pas un buteur. Moi, de ce que j'ai vu, c'est pas trop un buteur Maxime Barthelmé. Bref. En tout cas, voilà. Enzo Basilio, super, encore une fois. Ça fait 7 matchs, maintenant, sans but pour Basilio. Voilà. En tout cas, maintenant, dernier petit point avant d'en finir avec cette vidéo. À 15h, Bastia, qui remontait en Ligue 2 après 4 ans de relégation administrative, donc en National 3. Ils sont passés de la National 3 à la National 2, National 2, National. Et là, ils sont remontés en Ligue 2 cette saison. Et bien, ils ont fait match nul contre le relégué Nîmes Olympique. Match nul, un but partout entre Bastia et Nîmes. Nîmes menait 1-0 à la 12e, but de Lamine Fomba. Égalisation à la 51e de Diong pour les Bastiais. Et les deux plus gros scores de ce multiplex avant un Dijon-Sochow lundi prochain à 20h45. C'est 4-0 pour les Canais face à Rodez avec un triplé d'Alexandre Mendy, l'ancien Guingampagne notamment. C'est pour ça que je le dis. Et même score pour le Paris FC du côté de Grenoble. Alors là, c'est très surprenant. Elle est encore Rodez. Ça peut arriver. Par contre, Grenoble, qui est un dernier prétendant au play-off, qui a été même en play-off, qui était 4e, je crois. Ben là, bon, ils n'étaient pas au stade des Alpes. C'est vrai, ils étaient à Guignon. Ils étaient, en quelque sorte, ils étaient chez eux. C'était un Grenoble-Paris FC et pas Paris FC-Grenoble. Mais je crois que le stade était en reconstruction. Je ne sais pas trop quoi. Donc du coup, ils ont dû jouer à Guignon. Donc voilà. Mais ça n'excuse pas de se prendre un 4-0. Désolé, 4-0, c'est quand même un peu bas. Surtout que de base, il y avait 3-0, mais ils se sont pris un 4e but presque dans les dernières minutes. Genre, je crois, ils se sont pris un but 10 secondes après, c'était la fin du match. Donc ils n'ont quand même pu éviter celui-là. Bon, voilà. En tout cas, ça fait 4-0 pour le Paris FC. Voilà le plus gros score. Sinon, de ce que je me souviens, on a un 2-1 pour Rosser du côté Damien. De partout, entre Toulouse et Ajaccio. 0-0 entre Valenciennes et New York. 2-1 pour Pouf face à Nancy. Qu'est-ce que je me souviens d'autre ? Qu'est-ce que je me souviens d'autre ? Je crois qu'on n'a peut-être pas fait le tour non plus, mais... Attends, 2... Ouais, non, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On a à peu près fait le tour. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, à la commenter, à la partager aussi. Mais surtout à la commenter si vous avez vu le match et si vous avez envie de me donner votre propre avis là-dessus. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains lives aussi parce que je fais des lives. Salut !